Le soir Tomber de tout son poids Au-dessus de la rivière Je rangeais mes cannes On ne voyait plus du feu Je l'ai vu s'approcher La tête ailleurs dans ses frières Il m'a semblé voir Trop briller ses yeux Je lui ai dit Si tu pleures Pour un garçon Tu ne seras pas la dernière Souvent les poissons Sont bien plus affectueux Va faire un petit tour Respire le grand air Après je te parlerai de l'amour Si je me souviens un peu Elle m'a dit Elle a dit justement C'est ce que je voudrais savoir Et j'ai dit viens t'asseoir Dans la cabane du pêcheur C'est un mauvais rêve Oublie-le Tes rêves sont toujours Trop clairs Trop noirs Alors viens faire toi-même Le mélange des couleurs Sur les murs De la cabane du pêcheur Viens t'asseoir Je lui ai dit Le monde est pourtant pas si loin On voit les lumières La terre peut faire Tous les bruits qu'elle veut Il y a sûrement quelqu'un Qui écoute là-haut Dans l'univers Peut-être tu demandes Plus qu'il ne peut Oh, elle m'a dit Elle a dit justement C'est ce que je voudrais savoir Et j'ai dit viens t'asseoir Dans la cabane du pêcheur C'est un mauvais rêve Oublie-le Tes rêves sont toujours Trop clairs Trop noirs Alors viens faire toi-même Le mélange des couleurs Sur les murs De la cabane du pêcheur Viens t'asseoir Sous-titrage ST' 501 Elle m'a dit Elle m'a dit Finalement je brûle De tout savoir Et j'ai dit viens t'asseoir Dans la cabane du pêcheur Bien sûrement De la place pour deux Cette route Ne mène nulle part Alors viens faire toi-même Le mélange des couleurs Sur les murs De la cabane du pêcheur On va comparer Nos malheurs Là dans la cabane du pêcheur Partager un peu De chaleur Là dans la cabane du pêcheur Moi j'attends que le monde Soit meilleur Là dans la cabane du pêcheur Salut à tous et bienvenue dans cette quatorzième full chanson Alors aujourd'hui j'ai le bonheur de vous proposer La cabane du pêcheur De Francis Cabrel Franchement Tout sonne bien Dans les parties guitare De cette chanson C'est... Voilà Donc je vous propose De prolonger les vacances Avec ce petit tour Dans le 47 Dans le Lot-et-Garonne Près d'Astafor Loin des vidanges du diable Avec cette chanson géniale De 94 De Francis Cabrel Alors si vous êtes prêts A plonger dans ce moment bucolique En mi-majeur On a rendez-vous Chez Francis Juste au-dessus de la rivière Alors juste avant de commencer Je vous signale quelque chose D'incroyable Si vous ne le saviez pas encore Francis Cabrel Himself A réalisé quelques tutos De guitare De ses propres chansons C'est quand même Très rare Suffisamment rare Pour être dit Pour être souligné Alors ce sont des tutos Assez rapides Assez sommaires Francis ne se perd pas Dans les explications Ni dans les détails Ni dans les noms d'accords Mais je vous incite A aller voir C'est suffisamment rare Et généreux Pour mériter le détour Voilà Alors dans le tuto De cette chanson J'ai fait comme je fais Assez souvent Si vous voulez J'ai essayé de synthétiser Tout ce qu'on entend En fait les parties principales De plusieurs guitares En une seule guitare Alors je sais Ca peut donner une version Un petit peu difficile Voilà Mais je sais quand même Que parmi vous Il y en a beaucoup Qui aiment le challenge Qui aiment vraiment Des parties un petit peu Qui se limitent pas A de la rythmique d'accompagnement Bon voilà Quand il y a des fils au milieu Donc là ça va être le cas Mais ne perdons pas de vue Qu'il est toujours possible De simplifier Bien sûr Si on n'a pas encore le niveau Pour arriver à intégrer les fils On peut jouer juste Les parties d'accompagnement Voilà On ira voir aussi Dans ce tuto Le solo de guitare En effet Il y a un solo de guitare électrique Qui est pas mal du tout Bon alors Étant donné le nombre De détails A avoir déjà Sur la première guitare Je ne promets pas Que je rentrerai Dans le détail du solo Sinon ça va faire Un tuto très très long Voilà Donc je jouerai ce solo Lentement Je pense une fois ou deux Bien sûr La tablature sera affichée En même temps La tablature sera également Affichée comme d'habitude Pendant le backing track En fin de vidéo Et bien sûr On peut me commander Cette tablature Toujours pareil Pour 5 euros En m'envoyant un mail A FUJEPROD AROBASYAOU.FR Alors si vous êtes prêts On va procéder Comme d'habitude Dans l'ordre des parties De la chanson Avant ça Je vous fais une petite précision Vous verrez que le tempo Va changer en cours de morceau Alors en fait C'est une volonté de ma part Je trouvais ça un peu bête De tout écrire à 150 Alors c'est vrai que 150 Va être le tempo réel Si vous voulez Dans les refrains Quand vraiment On est parti Et on joue la vraie partie Là effectivement On a tendance dans ce passage A battre la mesure Comme ça Ok Donc ça nous donne bien Du tempo 150 Alors qu'en début de chanson On entend cette partie là Ok Là dessus Là dessus On a plutôt tendance A battre comme ça Ok Donc Pendant tout le début De la chanson Intro Coupler 1 Et coupler 2 On jouera plutôt Des écritures De double croche Interprétées au tempo 75 Voilà Et ensuite À partir du refrain Donc on passera Pour le reste du morceau Au tempo 150 Et on lira Des patterns Écrites en croche Ce qui est tout à fait logique Parfois d'ailleurs On aura la même pattern Qu'on aura apprise D'abord en double croche Comme Qu'on aura appris Je vous dis En double croche Qu'on retrouvera Dans les sorties de refrain Écrites en croche Ce sera tout à fait normal Alors c'est parti Pour le travail De l'intro Alors à l'intro On utilise Trois tierces En mi majeur Alors on a d'abord La tierce Des cases Deuxième case corde de ré Première case corde de sol Qui est en fait Si vous voulez Une partie De l'accord mi majeur D'ailleurs on pourrait Sur ce premier temps Jouer tout l'accord Bon Ensuite on va avoir plutôt Donc des tierces Donc des accords A deux notes A deux sons Alors première tierce Je vous l'ai donné Mi majeur Et ensuite on va la monter En fa dièse mineur Alors là c'est La corde de ré Se retrouve en quatrième case Et la corde de sol En deuxième case Ok Ensuite on augmentera Cette tierce d'un ton Et on passera comme ça En mi basse sol dièse Ok Bon alors je vous le fais En gros d'abord Les tierces vont monter Et ensuite Elles vont redescendre Ok Alors avec le rythme On a ce placement Double croche Alors écoutez bien Un Trois Quatre Deux Ça sur le premier accord Moi c'est vrai que j'ai formé Un mi majeur complet Et là j'attends Donc la quatrième double Du deuxième temps Pour passer donc En tierce Fa dièse mineur Ok Donc ça doit me donner Un Trois Quatre Deux Quatre Avec Arrivée en fa dièse mineur Un Trois Quatre Deux De la corde de ré Quatre À sixième case Sur les doubles croches Trois Et quatre Du quatrième temps Donc vraiment c'est pour Arriver si vous voulez Au premier temps De la deuxième mesure Trois Quatre Et là je forme La tierce Donc du mi basse sol dièse Ok On en est là Un Trois Quatre Deux Quatre Trois Quatre Un Ok Un Trois Quatre Deux Quatre Trois Quatre Un Ok Donc là on a atteint Le premier temps De cette deuxième mesure Deuxième mesure Qui commence rythmiquement Pareil Un Trois Quatre Deux Et là je Pareil Au même endroit Que tout à l'heure Je repasse par la tierce Du milieu Donc fa dièse mineur Sur la quatrième double Du deuxième temps De cette deuxième mesure Un Trois Quatre Deux Quatre Là je vais ajouter Deux Trois Quatre Du quatrième temps De la deuxième mesure Donc qui part du même accord Fa dièse mineur Deux Trois Mais le petit quatre La petite quatrième double Retourne en mi majeure Donc Deux Trois Quatre Ok Deux Trois Quatre On peut utiliser ces doigts là Si on préfère Deux Trois Quatre Afin de reprendre un cycle Identique Donc ces deux mesures en entier Donnent ça Trois Quatre Et Un Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Un Deux Quatre Comme ça naturellement J'ai le bon écart A la suite de ces deux mesures On rejouera la première mesure En guise de troisième mesure Juste la quatrième mesure Va changer un petit peu Je vous joue les mesures Trois Et quatre Un Trois Quatre Qu'est-ce qu'il y a changé entre la mesure Qu'est-ce qu'il y a changé entre la mesure 4 et la mesure 2 On est bien arrivé pareil en mi basse sol dièse La mesure commence pareil rythmiquement Un Trois Quatre Deux Là c'est pareil Un Trois Quatre Deux Sauf que là on a deux trois au lieu de quatre Donc Un Trois Quatre Deux Trois Puis ensuite Je pars de la quatrième double croche Pour amorcer la descente de tierce Donc Quatrième double croche du troisième temps Quatre Un Puis ensuite sur deux trois A la suite je retourne en En fa dièse mineur Il ne me reste plus que le petit quatre tout seul en mi majeur Quatre Avant la reprise En mi Ok Donc les quatre mesures d'intro enchaînées donnent ça Trois Quatre Et Un Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Quatre Un Deux Trois Deux Quatre Deux Quatre Deux Trois Deux Trois Deux Trois Deux Trois Trois Deux Quatre Deux Trois Trois Ok Bon ben voyez ces quatre mesures il faut les rejouer une deuxième fois on a une intro carrément de huit mesures je sais c'est un peu long mais voilà donc là c'est un peu méticuleux prenez votre temps pour bien choper tous les réflexes quoi on va dire ça et là on est pour l'instant assez lent normal mais on doit être en dessous de 60 donc voilà il faudra amener tout ça à 75 en double croche ok Et on peut rajouter des attaques comme d'habitude Alors dans ce tuto je vais essayer d'éviter les trop longs commentaires les parenthèses comme j'ai fait dans le tuto de goldman voilà mais c'est vrai que là aussi on est sur des rythmiques vivantes et donc bon il y a la tablature d'un côté mais il y a aussi le jeu quoi il faut toujours privilégier le côté naturel du jeu d'ailleurs c'est pas grave C'est ce que je commençais à vous dire si on a tendance à rajouter des petites attaques voilà l'intro écrite comme ça est très très vide il est possible de rajouter des attaques pourvu qu'on reste dans l'intention de jeu ok donc on est sur du super soft là il faut sonner champêtre Alors on arrive au premier couplet déjà bonne nouvelle les couplets 1 et 2 seront strictement identiques donc ça c'est une bonne chose Ce premier couplet commence par une mesure très importante dans le morceau je vous la joue celle qui fait ça Mi alors Mi majeur alterné avec Mi sus 4 qui va jouer comme ça 1 3 et 1 3 2 3 4 ok ça en fait ça c'est vraiment notre groove de croisière on va rencontrer cette mesure systématiquement en sortie de refrain des fois il faudra la jouer deux fois des fois il faudra la jouer quatre fois voilà donc vraiment on va la détailler ensemble donc au premier temps on a un et moi j'appelle ça 1 et 3 en langage double croche 1 2 3 4 deuxième temps on joue 2 4 mais on a avec une arrivée en Mi sus 4 sur la quatrième double du deuxième temps donc 1 2 3 4 1 2 3 4 petit détail que je vous ai pas encore dit aussi je commence comme une pompe c'est à dire je joue d'abord sur le 1 que la basse le fondamental de l'accord et j'attends le et pour jouer donc la troisième double pour jouer l'accord ok donc je fais 1 2 3 4 1 2 3 4 vous voyez là je passe en sus 4 donc par contre sur la remontée quatrième double du deuxième temps au troisième temps je reste en Mi sus 4 et je marque la troisième double ou le et du 3 si vous voulez donc on a 1 3 2 4 3 et je termine au quatrième temps par l'empreinte 2 3 4 avec un petit effet donc un petit pull off pour quitter le Mi sus 4 2 3 4 ici en fait je m'abstiens d'attaquer la quatrième double et je préfère essayer de l'entendre par le résultat du pull off ok donc 2 3 4 qui commence par un O en tant que deuxième double 2 3 4 ça n'empêche pas la main rythmique de remonter comme je n'ai pas fait là 2 3 4 vous pouvez faire comme ça toute la mesure donne ça 3 4 et 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok donc ça à 75 donnerait plutôt ça donc ça vraiment n'hésitez pas à bien la travailler même à part presque avant de commencer le morceau comme ça vous serez déjà à l'aise avec cette pattern donc ça c'était bien seulement la première mesure du couplet donc le chant est arrivé là j'arrive en deuxième mesure du couplet et cette petite ce petit fil on pourrait l'appeler la deuxième mesure commence exactement pareil on garde le mode pompe fondamentale sur le 1 accord sur le et du 1 je conserve aussi la syncope la deuxième double du deuxième temps mais cette fois ci je ne joue pas la quatrième double bon je vous dis pourquoi parce qu'en fait on va arriver sur la première double du troisième temps ok on va jouer 1 2 3 4 comme ça on voit rien mais il y a d'abord un pull off entre 1 2 pareil c'est l'alternance sus4 mi majeur c'est le petit doigt qui libère la deuxième case de la corde de sol ok ça c'est 1 2 en 3 je rajoute en tout cas je fais entendre la corde de ré ça ne veut pas dire que je dois la jouer toute seule cette corde je peux très bien faire mais voilà j'essaie quand même de m'arranger pour entendre ce motif alors là j'en étais à 1 2 3 je reviens en sus4 je repose le petit doigt 1 2 3 4 ok 1 2 3 4 et je termine avec les doubles croches 2 3 du quatrième temps donc là je libère pour la deuxième double le sus4 je repasse en majeur 2 3 ok je termine je termine en corde sol ré ok donc j'ai eu 1 2 3 4 1 2 3 4 ok donc ça c'est la terminaison de la deuxième mesure deuxième mesure en entier qui donne ça 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok alors micro détails si ça vous intéresse avant le fil qui commence sur la première double du troisième temps 1 2 3 4 1 2 3 si on veut pour plus de je sais pas plus de groove on peut jouer la petite quatrième double du deuxième temps que je vous avais dit tout à l'heure de plus jouer sur l'accord et on pourrait la jouer sur une corde de mi grave juste avant faire 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà ça donne un truc plus complet ça nous fait ça 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ok donc l'enchaînement de ces deux premières mesures de cette forme là donc là en fait il s'appuie comme un power corde donc do dièse quatrième case corde de la avec 6 et 6 des cordes sol et ré ok je peux laisser enfin je dois même laisser mes cordes si et mi aigu à vide ça c'est un do dièse mineur 7 ok ensuite je passerai par un si sus 4 la même forme vraiment c'est exactement la même espèce d'accord cette fois ci on a les cases de 4 4 des cordes la ré sol pareil avec les cordes si et mi à vide et on va continuer comme ça dans le prolongement avec un la sus 2 qui jouera la corde de la à vide et les deuxièmes cases des cordes ré et sol donc ça ce sont les mesures 3 et 4 de ce premier couplet donc la troisième mesure sera partagée entre do dièse mineur 7 et si sus 4 ou si sus 2 si on ferme d'accord possible que dans l'original des fois on entend plutôt le barré de la deuxième case des fois on entend les cordes si et mi plutôt appuyé en deuxième case c'est pas moi c'est alors on va rythmer cette troisième mesure comme ça d'ailleurs on va garder le mode pompe donc toujours encore une fois basse détachée de la corde 1 2 3 4 1 2 vous avez vu donc là j'ai fait l'empreinte 1 3 2 1 3 2 pareil encore en la ok ça va nous donner ça si on veut une écriture un peu plus groovy un peu plus proche de l'original aussi on peut rajouter la quatrième double au lieu de faire seulement 1 3 2 on peut jouer alors là si je mets cette quatrième double du troisième temps là pour l'instant je la joue plutôt sur des cordes à vide juste avant de changer d'accord ça donne ça vous avez vu il ya un fil qui nous attend là au bout de cette quatrième mesure dans cette quatrième mesure le la sus 2 dure presque deux temps on va dire qu'il dure deux temps mais en quatrième double du deuxième temps on a déjà le déclenchement d'un fil alors là on va parler de ces fils que j'ai tenu à quand même à vous proposer dans cette version puisque vraiment dans l'original ils s'entendent très bien on a tout le temps cette réponse de couplet récurrente on entend donc ça on entend je pense que c'est des guitares additionnelles voire doublé d'une mandoline je sais pas trop mais donc là bon ben voilà c'est toujours optionnel mais pour ceux qui voudraient rentrer ce fils donc j'étais en train de vous donner la mise en place il démarre sur la quatrième double du deuxième temps et il va jouer tout ça il va jouer 4 2 3 1 2 4 ok alors la dernière attaque vous avez vu vers le haut le dernier 4 c'est la reprise en mi et le fil donc quel que soit votre choix qu'on le choisisse en tierces comme celui ci sera donc placé rythmiquement comme ça je peux aussi le jouer d'une façon plus médium comme là en partant des cordes ré et sol d'un mi sus4 là je passe par le mi majeur ok et je rejoins je rejoins les deux tierces de l'intro fa dièse mineur et mi majeur pourquoi pas le placement rythmique est encore le même 4 2 3 1 2 3 ok je peux aussi le jouer donc dans les aigus comme je vous ai montré en tout premier sous forme de sixth alors là j'ai la sixième case de l'accord de sol avec la cinquième case de la corde de mi aigu oui c'est pas grave si on entend la corde de si au milieu ensuite donc là c'est mon empreinte 4 2 3 ici j'atterris sur une sixth majeure les deux notes en quatrième case corde de sol comme la corde de mi aigu et ma fin de cycle souvenez vous 4 2 3 1 2 donc mon 1 2 va faire là je pars d'une sixth majeure également en deuxième case toujours des mêmes cordes et ensuite je joue la corde de sol en première case et la corde de mi aigu à vide ok donc 4 2 3 4 1 2 3 4 voilà le dernier 4 étant bien la reprise en mi donc cet emplacement dans la mesure 4 est toujours la place d'un fil de couplet ok petit récap de depuis le début du couplet on est parti 3 4 et 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 ça fait un peu de boulot alors quand on arrive au bout de ces quatre mesures on les répète une deuxième fois et à la suite de ces deux tours de gris à la suite de ces huit premières mesures on a donc on récupère la mesure dont je vous parlais tout à l'heure la toute première mesure de mi vraiment notre groove de croisière encore une fois et là il faudra la jouer deux fois à la suite de ça on passe au deuxième couplet ça s'enchaîne directement on disait deuxième couplet identique donc on a exactement le même déroulement huit mesures qu'on vient de s'expliquer plus les deux mesures de sortie en mi ok et ça nous amènera déjà au premier refrain récap en accélérant un tout petit peu la vitesse de découpler 1 et 2 en entier c'est parti 3 4 et i au je suis dans la deuxième grille Réponse Deuxième fois que je passe en Do dièse mineur 7 La sus de Rue Deuxième réponse Deux mesures de mule de respiration Et j'arrive au deuxième couplet Qui commence pareil en Mi Attention On va en Do dièse mineur 7 Réponse Vous savez qu'on doit jouer une deuxième fois la grille Pour avoir fini ce deuxième couplet Attention deuxième réponse et on sort On retourne nos deux mesures de Mi Voilà Premier refrain qui commence Alors n'oublions pas que le tempo change La batterie rentre au refrain et là je vous dis On commence plutôt à compter À battre à 150 Donc on a affaire à des écritures en croche C'est tout à fait normal Alors refrain qui commence en fa dièse mineur Mais vous savez c'est pas une forme fermée Alors pour tous ceux qui font un peu de pop et de folk Vous avez déjà vu cet accord Il est quand même assez courant En gros c'est un fa dièse mineur barré Mais dans lequel on cherche à ouvrir le son des cordes aiguës Si et mi A les jouer à vide Donc voilà il faut arriver à placer ça 2 pour la corde de Mi grave 4 et 4 pour les cordes La et Ré Puis deuxième case corde de Sol Alors je sais qu'il y a une position très connue de cet accord C'est de faire la basse au pouce C'est vrai qu'on peut très bien le faire comme ça Alors moi j'évite la basse au pouce Je le fais comme ça Ok avec le majeur quand même en deuxième case Corde de Mi Ensuite dans ce refrain On passera en Si sus 4 Le même qu'au couplet Puis en La sus 2 On retrouvera le Do mineur 7 Alors là on passera par un Ré On pourrait jouer un Ré majeur Moi je trouve que ça sonne mieux en Ré sus 2 Si on veut on ferme le Ré C'est comme on veut En tout cas moi Ré sus 2 Puis La majeur Puis Mi majeur Petite apparition de Mi sus 4 On repart dans le deuxième tour Sur le même type de Fa dièse mineur 7 On passe encore par le Si sus 4 Ici on a une longueur double en La sus 2 Puis on retourne en Do dièse mineur 7 Pareil pour une longueur double Et là on va sortir en La majeur Alors La majeur pour deux mesures Suivi de deux mesures de La sus 2 Avant de retrouver notre pattern Dont je vous parlais de sortie de refrain Qui se passera en Mi alterné avec Mi sus 4 Alors comme rythmique je vous propose le groove suivant C'est un groove alterné On n'est pas obligé d'aimer ça On peut trouver ça trop compliqué A ce moment là vous pourriez répéter tout le temps la première mesure Première mesure qui va donner ça Je vous donne donc là cette fois-ci Les chiffres correspondent au temps On va parler en croche Je vais dire 1, 2, je vais utiliser les E Bon Donc ce groove de refrain donne ça 1, 2, 2, 4, 3 Ok pour la première mesure Alors si on fait tout le temps ce groove là Ça peut marcher On a ça Pourquoi pas Ok ça peut vraiment fonctionner Si on alterne le groove Donc la première mesure je vous ai donné 1, 2, E, 4, E Alors que dans l'autre on peut jouer plutôt le E du 2 en deuxième attaque 1, 2, 3, 4, E Et ça donne une alternance Un certain rebond intéressant Ça donne ça Ok Voilà c'est un peu différent Alors après ces 4 premières mesures Vous avez vu on utilise donc le Ré sus 2 Où là c'est pas mal de faire le groove de la première mesure 1, 2, E, 4, E Je répète encore ce groove pour la mesure de La majeure Et encore pour la mesure de Mi qui suit Alors là on a 2 mesures de Mi d'affilé C'est à dire que là je peux aussi greffer dans la deuxième mesure de Mi La réponse habituelle Ouais parce que là maintenant ça se file là De réponse en Mi C'est normal il est écrit en croche Donc maintenant il prend une mesure Quand tout à l'heure il prenait une demi mesure Bon je vais pas vous embrouiller Ok donc je vous récapitule tout depuis le début du refrain Attention avec le groove alterné 1, 2, 3, 4 Donc ce fil de réponse en Mi majeur Mi sus 4 En croche se dit plutôt 1, 2, E, 4 Alors après ces 8 mesures de refrain On rattaque une grille En tout cas on a l'impression de rejouer la même chose En tout cas ça va être pareil pendant 3 mesures On retrouve la mesure de Fa dièse La mesure de Si sus 4 Et le La sus 2 Sauf que là il va être doublé lui 2, 4, 1, 2, 4 Pareil, le Do dièse mineur 7 aussi On le retrouve mais lui aussi est doublé J'arrive en La majeure pour 2 mesures Plus 2 mesures de La sus 2 Avant de retrouver ma résolution En Mi Ok ? Je vous propose un récap très lent De tout le refrain Parce que c'est vrai que sinon il y a matière à confusion 1, 2, 3, 4 Réponse en Mi 2e moitié Et 4, 1 Longueur double en la sus 2 Longueur double en do dièse Arrivée en la majeure pour deux mesures Et deux mesures de la sus 2 On peut mettre un tag à 20 Et 4, 1 A cet endroit là, on rentre dans le 3ème couplet Couplet un petit peu différent Qui sera joué sous forme de pêche Vous avez vu quand on fait des mises en place avec tout le groupe Donc là on a le premier temps marqué en mi majeur 3, 4 On attend le hé du 4 Pour placer le mi sus 4 Ensuite on laisse passer une mesure Donc ça c'est la mesure 2 En 3ème mesure on revient avec le mi sur le premier temps Bon là vraiment en symétrie 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Réponse ici donc sur la 4ème mesure Comme tout à l'heure c'est la même réponse Qui fait donc 1 et 2, 2 et 4 Ok ? La réponse de mi quoi Donc on a déjà ces 4 premières mesures 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3 Réponse Ok ? Mesure 5 J'arrive en Do dièse mineur Toujours les mêmes accords Mais là sur un premier temps 1, 2, 3, 4 Mesure 6 Premier temps en 6 sus 4 Et mesure 7 Arrivé en la sus 2 Alors là on peut remettre le la sus 2 sur le premier temps Ou le retarder comme je crois il est écrit sur la tablature 1, 2, 3, 4 Et là on va avoir une réponse en mesure 8 Assez logique Donc ce 3ème couplet va jouer tout cet ensemble 2 fois de suite Et ça donnerait ça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3 Réponse en mi 2 dièse 6 2, 3, 4 On peut reprendre On pourrait comme j'ai fait un peu là Reprendre la rythmique un tout petit peu plus tôt C'est vrai qu'une fois qu'on a le la sus 2 Bon on peut déjà rythmer dessus Ce couplet 3 va sortir comme ça Donc ce couplet 3 sort comme d'habitude vous avez vu par ces 4 mesures de mi Oui parce qu'on compte en croche donc 2 motifs en mi Et là on ira Ici on ira au 2ème refrain Alors heureusement pour nous Il est exactement pareil Que le 1er refrain Donc ça c'est encore une bonne nouvelle 2ème moitié Longueur double en la sus 2 Longueur double en do dièse min Tiens je vais changer de la majeure ici Pour faire ces 2 mesures La sus 2 Ouais donc là je vous l'ai pas dit tout à l'heure Mais ce serait la place idéale pour un petit tagadin Pour récupérer notre mi Et cette sortie de refrain 2 se joue 4 mesures Donc là aussi 2 motifs alternés Mi sus 4 Mi Et là on va rentrer dans la partie d'accompagnement de solo Alors solo pas de mystère Là on garde la grille Do dièse mineure Une mesure Si sus 4 Une mesure Alors ici on a eu vraiment la symétrie du plan de couplet en fait Do dièse une mesure Si sus 4 une mesure La sus 2 Deux mesures rythmées Ou alors une mesure rythmée Et le fil en guise de deuxième mesure de la sus 2 Bon voilà comme ça on a déjà nos 4 premières mesures Accompagnement de solo C'est parti 1 2 3 4 Fil ou pas On retourne Sur 4 mesures de mi Et là 2ème moitié de solo Do dièse Une mesure Si sus 4 Une mesure La réponse Et on sort encore On sort par 4 mesures de mi Là aussi 2 motifs alternés Mi majeur Mi sus 4 Alors ensuite on arrive au 3ème et dernier refrain de la chanson Refrain quasiment identique Jusqu'aux 2 mesures de la majeure Vous savez qu'habituellement Bon on fait tout notre truc Et à un moment on a 2 mesures de la majeure ici Avant 2 mesures de la sus 2 Bon ben là il n'y aura pas de passage en la sus 2 Oui d'ailleurs ces 2 mesures de la majeure je crois correspondent aux mesures 115 et 116 Sur la tablature Donc à la suite de ça Au lieu d'aller comme d'habitude dans la sus 2 On décrochera et on jouera 2 mesures de do dièse mineure 7 Ok A la suite de ça On va rentrer dans un pont Alors ce pont Qui correspond à la fin du morceau Sur lequel il chante On va comparer nos malheurs Etc Contient 2 accords Alors personnellement On a un la majeur et un do dièse mineure 7 Je préfère moi pour ce passage Prendre le la majeur ici Je fais comme un barré de la Mais j'ouvre les 2 corps d'aigu Franchement vous pouvez essayer pour cette position C'est facile à faire Ok Alors moi je modifie un tout petit peu la rythmique dans ce passage Voilà J'ai choisi un truc plus dynamique Comme ça Ok Alors si je dois vous le dire en croche Et ouais C'est pour ça qu'on comprend rien quand on parle en croche Alors en jouant ça On joue 2 mesures de la suivi de 2 mesures de do dièse Bon Ce cycle de 4 mesures Se répète 5 fois de suite La partie est assez longue Voilà un cycle Donc c'est ça qui se répète 5 fois Alors au bout de ces 5 répétitions de ces 4 mesures On croit qu'on attaque un 6ème cycle Parce que ça commence par 2 mesures de la Exactement pareil Et là sauf que là on rejoint le Mi majeur En fait notre motif de croisière Donc à nouveau Pour 4 motifs Mi mesure Une petite pêche finale Voilà Alors la difficulté de ce passage C'est surtout de Effectivement on a changé un petit peu d'empreinte rythmique On était sur Allez je vais aller en Mi ici Et là je récupère 1, 2 Voilà donc c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu délicat Ces affaires de changement de groove C'est vrai on est imprégné d'une D'une paterne rythmique Et d'un coup il faut se souvenir de l'autre groove Voilà donc C'est difficile Mais ça fait progresser Alors je vais changer de guitare Et on va attaquer tout de suite Le solo Alors on arrive au solo de cette chanson Bon tonalité ni majeure On va utiliser la gamme pentatonique Relative en Do dièse mineur Alors elle est située ici Si on parle de la première position Dans les cases 9-12 On regarde ça en musique Attention Do dièse mineur 7 La suce 2 qui arrive ici Première mesure 2 3 4 1 Et 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 4 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 voilà alors c'est vrai que là je vais je vais vous laisser en plan voilà c'est carrément le mot non mais j'ai déjà trop de rush là il va falloir que je monte tout ça donc voilà le solo n'est pas expliqué on est d'accord mais je rappelle que sans être lourd il est disponible si on me commande la tablature vous aurez tous les détails je sais aussi que les plus forts d'entre vous les manu au bois alexis tout ça ne feront qu'une bouchée d'un solo comme ça voilà alors je vous souhaite un excellent travail à tous merci beaucoup d'avoir suivi très très bonne guitare à tous à très bientôt le soir tombait de tout son poids j'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières il m'a semblé voir trop briller ses yeux si tu pleures pour un garçon tu seras pas la dernière souvent les poissons sont bien plus affectueux va faire un petit tour respire le grand air après je te parlerai de l'amour si je me souviens un peu elle m'a dit justement c'est ce que je voudrais savoir et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur c'est un mauvais rêve oublie le tes rêves sont toujours trop clair trop noir alors viens faire toi même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur viens t'asseoir je l'ai dit le monde est pourtant pas si loin on voit les lumières la terre peut faire tous les bruits qu'elle veut il y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers peut-être tu demandes plus qu'il ne peut oh elle m'a dit elle a dit justement c'est ce que je voudrais savoir et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur c'est un mauvais rêve oublie le tes rêves sont toujours trop clair ou trop noir alors viens faire toi même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur viens t'asseoir c'est un mauvais rêve oublie le elle m'a dit elle m'a dit elle a dit finalement je brûle tout savoir et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur il y a sûrement de la place pour deux cette route ne mène nulle part alors viens faire toi même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur on va comparer nos malheurs là dans la cabane du pêcheur partagez un peu de chaleur là dans la cabane du pêcheur moi j'attends que le monde soit meilleur là dans la cabane du pêcheur on va pas on va pas on va pas on va pas on va pas